Qui sera la surprise de la saison en Ligue 1 ? La question est intéressante, chaque année une équipe du championnat fait sensation et pour cette nouvelle saison, il y a un candidat qui se démarque tout particulièrement Will Steel et le stade de Reims Un club sous-coté et derrière les milliers d'articles éclatés parlant de la carrière FM du coach si tu creuses un peu, tu te rends compte que tout est en place pour ce club lutter pour rentrer dans le top 8 de Ligue 1 La saison dernière, déjà Reims et Will Steel ont déjà fait pas mal de bruit Lorsque le Belge devient l'entraîneur le plus jeune de la ligue, il fait passer l'équipe à une défense à 4 ce qui coûtera la place d'Andro Gravillon mais surtout permettra d'enchaîner 19 matchs sans défaite Une série de victoires incroyables qui va mettre en lumière le parcours atypique de son très jeune pourtant expérimenté coach mais surtout un projet qui ne cesse de grandir En quelques temps, Will Steel montre qu'il est l'homme de la situation, il correspond à un projet qui se voit ambitieux il parle plusieurs langues, il a de l'expérience et réussit à créer un vrai engouement par son style de jeu que ce soit dans l'effectif mais surtout dans la ville et chez les supporters créant de nouveaux liens avec l'équipe Il a permis à pas mal de joueurs de s'imposer comme Alexis Flips qui retrouve son vrai niveau une régularité dans ses performances malgré une énorme polyvalence bien utilisée sur le terrain Il met définitivement Yévan Jouf titulaire pour régler l'erreur pants au cage et le gardien franco sénégalais le remerciera avec 14 skinsheets qui seront pour beaucoup dans l'énorme série d'invincibilité Il demande beaucoup d'énergie dans son jeu notamment au pressing, il aime que son équipe sera forte dans les transitions ce qui permettra à Mounetzi de se redécouvrir plus haut sur le terrain et réussit un tour de force très important avec la réussite du prêt de Follarin Balogoun Après Boulaye Dia, El Bilal Touré et Hugo Iqtike Reims met de nouveau la lumière sur un très bon buteur mais cette fois l'exposition est différente Il est à la base un joueur en clé, un joueur d'arsenal soit l'équipe du moment en première ligue Il réussit une saison exceptionnelle en participant à 37 matchs et en marquant 21 buts soit une performance assez rare pour le stade de Reims Le phénomène est exceptionnel, dans le jeu de Will Steel il se montre tranchant, décisif il est impliqué sur la moitié des buts marqués par le club et après un match nul contre le PSG bien médiatisé, le stade de Reims et le nul projet mené par Mathieu Lacour obtiennent enfin l'attention qu'il mérite Reims n'est pas supporté par un homme riche, c'est simplement un club ambitieux géré d'une main de maître qui étape par étape s'établit comme une place forte de la ligue et avec la réussite de Balogoun du football européen En permettant à son buteur en prêt d'éclore, Reims gagne en popularité et le projet gagne du crédit C'est important, cela compte pour les supporters mais aussi lors des négociations avec les joueurs Aujourd'hui, des joueurs déjà au club comme Jenska Just, Marshall Mounetzi ou Azor Matusiwa ont signé d'abord grâce à l'excellent travail de la cellule de recrutement et de scouting mis en place en interne mais aussi parce qu'ils ont conscience que le club est parfait pour eux pour leur évolution en tant que joueur, en tant qu'homme et c'est ça qui est une force Encore une fois, Balogoun est l'exemple parfait, lorsqu'il arrive il est considéré comme un espoir qui galère un jeune sur qui Arsenal ne veut pas trop miser et en une seule saison, il devient un prétendant un rôle à Arsenal un possible choix pour la sélection anglaise avant de finalement devenir international américain C'est ce projet, cette réussite qui risque d'avoir une énorme importance sur les arguments présentés lorsque le board du club approche un joueur Malgré tout, la saison n'est pas une totale réussite Avec seulement 45 buts marqués, l'effectif sous-performe devant les cages notamment en termes de tirs cadrés L'équipe déjà l'une des plus jeunes du championnat est rajeunie après le mercato d'hiver avec l'introduction de promesses du centre une preuve supplémentaire que l'effectif était un peu trop court pour cette saison L'élimination face à Toulouse en 8ème de Coupe de France est une anomalie difficile à digérer et l'équipe qui avait réussi à atteindre la 7ème place finit 11ème du championnat après une très mauvaise fin de saison Si pour beaucoup les résultats obtenus seraient perçus comme un semi-échec, pour Reims, au vu de la saison c'est une réussite qui colle parfaitement avec le projet en place Pour Jean-Pierre Caillot, l'idée est de réussir quelques années à garder le club entre la 8ème et la 12ème place et il n'est pas question de sauter les étapes pour grandir L'idée n'était pas de viser l'Europe, mais d'éviter à tout prix une lutte à la relégation en misant sur l'excellent travail de la cellule de recrutement et la mise à niveau de toutes les infrastructures à disposition du club Reims est ambitieux, mise pas mal sur la jeunesse C'est d'ailleurs pour cela que le club a accepté de mettre à la tête de l'équipe l'un des coachs les plus jeunes d'Europe et ceux avec des amendes à chaque match Cette fin de saison signifie donc la fin d'un cycle et très vite on comprend que c'est effectivement le cas Le prêt de Follarin Balogun terminé et avec sa saison exceptionnelle dans un club de Premier League son prix inatteignable force le club à tourner la page et à se tourner vers sa propre équipe Mais avant toute chose, il faut s'assurer que celui qui vient d'obtenir son diplôme reste à la tête du club Pour le convaincre, Caillot lui présente simplement la situation Le club vient finir une saison compliquée avec énormément d'espoir Will vient de poser les fondations de son jeu dans l'équipe, est-ce vraiment le meilleur moment pour partir ? En restant, l'idée est simple Will Steel devra faire mieux que la 11ème place et les moyens seront mis pour orienter le mercato pour son style Son staff sera amélioré pour l'entourer au mieux et avec Reims bien ancré dans le paysage d'une Ligue 1 qui offre 7 places européennes il est peut-être temps d'enfin aller chercher le top français Cela représente une expérience intéressante, un challenge Lui n'a pas terminé son travail, il sent qu'il doit continuer Il ne l'a que depuis 6 mois Le club attendait un pari, un pari risqué avec lui et il ne prendra pas longtemps à accepter de rester dans un club où il se sent redevable et surtout à sa place Will Steel prolonge donc et c'est le début d'un mercato qui doit permettre au stade de Reims de continuer la dynamique lancée par la saison passée Très vite, l'effectif est analysé et une liste d'une vingtaine de noms de cas à gérer individuellement ressort Certains ont besoin d'un prêt avant de pouvoir prétendre à une place dans l'équipe C'est le cas par exemple de Martin Adlin qui rejoindra Annecy pour une saison D'autres sont clairement prêts pour jouer un rôle dans l'équipe Comme le haut marocain Amir Richardson qui sort d'une belle saison au Havre Il va devoir réussir à s'imposer de la rotation au milieu et pourrait même être une révélation de cette saison Je vous conseille de le suivre Mais pour la plupart, il est l'heure de quitter le club et de laisser place à d'autres joueurs Pas mal n'ont simplement pas confirmé le potentiel vu par la cellule de recrutement comme Van Vergen N'ont pas la mentalité recherchée ou ont tout simplement trop souffert de blessures pour retrouver le niveau aperçu L'idée avec leur vente est de leur offrir un nouveau départ en essayant de récupérer la mise de départ pour minimiser les pertes et réinvestir Dans tous les cas, leur départ est nécessaire puisqu'ils libèrent de la masse salariale Bon, normalement, là t'as vu que j'ai fait avec mon bon montage une liste de noms T'as vu que certains étaient déjà partis et t'as remarqué qu'il n'y avait pas vraiment de joueur de l'effectif titulaire qui était vendu Beaucoup pensaient que Mounet Sima Tosiwa serait parmi ses départs Lorsqu'il signe, le club leur promet qu'après deux saisons, un point sera fait et qu'ils auraient un certain contrôle sur leur futur Mais après des discussions, les deux ont compris que Reims était ambitieux que l'équipe sera renforcée et ils décident de rester Pour autant, il y a un joueur du 11 dont le futur est en suspense et qui vient d'être décidé, c'est Alexi Flip Bon, c'est quand j'écris la vidéo, depuis le temps est passé Après une saison réussie où Alexi a montré une vraie polyvalence a enfin rempli sa fiche de stats et a été une pièce importante pour le jeu de style sa fin de contrat en 2024 pose problème Anderlecht l'a approché, il est le joueur créatif qui manque Là-bas, il pourrait être un des leaders techniques et le challenge semble tenter Bon, il a signé depuis, donc il n'y a aucun suspense C'est le seul cas dans le 11 titulaire En dehors, par contre, le départ de Jens Kajus fait un peu mal Il n'était pas titulaire, mais il apportait quelque chose à chaque entrée qui prouvait qu'avec un peu plus de temps, il aurait pu s'imposer Naples a réussi à l'attirer Comparé à l'OPI, sa vente n'est pas si bonne puisqu'il n'y avait un pourcentage à la revente Mais cela reste acceptable Son départ n'est pas si préjudiciable que ça, mais il devrait être géré Pour l'instant, quelques ventes ont déjà eu lieu Certaines sont encore en négociation, mais l'effectif a déjà bien été dégraissé Cela laisse la partie la plus intéressante Les arrivées qui répondent à tes besoins Ciblées depuis janvier dernier L'effectif a besoin d'un troisième central pour la rotation De Smet a besoin de concurrence à son poste de latère à gauche Pareil à droite pour un faux qui revient bien de blessure Le milieu a besoin d'un profil polyvalent et d'un autre dans la rotation Et en attaque, tous les postes doivent être renforcés C'est un mercato important Au moins 7 recrues sont nécessaires pour permettre de renforcer l'effectif Et très vite, la cellule de recrutement se met au travail Et envoie des profils à Will qu'il doit valider Grâce au travail sur les mercatos précédents Les nombreuses ventes prévues et en cours de joueurs qui n'ont plus leur place dans l'effectif La vente de Hugo Oketiquet Les nombreux apports de clauses de joueurs déjà parties du club Comme la vente d'El Bilal Touré Et l'apport du deal CBC La structure des ventes faisant en sorte que Reims reçoive toujours de l'argent Les finances sont plus que saines La marge d'investissement pour cet été s'en retrouve assez grande pour un club de milieu de tableau Comme quoi, quand un club est bien géré, bizarrement, les choses fonctionnent Reims continue sa bonne relation avec le championnat belge en allant chercher deux de ses recrues Joseph Okumou signé pour être le troisième central pour 12 millions Un investissement important pour le Kenyan qui aura la lourde tâche D'à terme prendre la place de son capitaine, le Marocain Abdelhamid Qui malgré sa constance, reste quand même un ancien du vestiaire Le second, Teddy Thomas, est assez spécial De ses 29 ans, il apporte son expérience Sa menace sur coup de pied arrêté Son caractère et l'équipe qui en avait besoin Raison similaire d'ailleurs pour l'arrivée de Butel dans la rotation des gardiens Qui devra transmettre son expérience à Yevan Après Ojo et Balogun Un nouvel anglais débarque cette fois au poste latéral gauche Avec Josh Wilson et Sbron Il est un latéral offensif très prometteur Qui sera d'un très bon prix à Coventry Il était courtisé, mais il a choisi de rentrer en concurrence avec Gussmet à Reims Avec une prolongation jusqu'en 2027 Signe en même temps qu'Oscar Bob Aucune option d'achat ne sera inclue Reda Cadra de Brighton qui ne s'est jamais imposé Ailleurs Camperet rejoint la rotation du club Mais sans Balogun, la priorité c'est la pointe Et Reims réussit 3 beaucoup D'abord Amin Salama arrive d'Angers Après une saison d'adaptation à la Ligue 1 Avec une équipe totalement décimée Il aura réussi à se montrer intéressant Attirant pas mal d'offres, dont le Reims Mais après un refus à la mi-saison L'accord arrivera cet été Dans un effectif plus cohérent Avec un coach qui sait mettre ses joueurs dans les meilleures dispositions Il devrait s'épanouir Il y aura tout de même un vrai concurrent Reims continue son excellent travail au sein du continent africain En avant chercher deux buteurs D'abord Adamo Boyang Un jeune de Gambi qui commence à se faire un nom Suite à ses belles performances avec les jeunes U20 de son pays Il est un profil intéressant Un buteur rapide Qui aime participer au jeu Combiner avec ses coéquipiers Et qui aura besoin d'un vrai temps d'adaptation Et d'améliorer son jeu Notamment dans le duel aérien Mais la recrue phare en attaque cet été C'est évidemment un nouvel Ibarien Qui va exploser cette saison Ou Marge a quitté Un sacré coup de Reims Qui réussit à attirer un buteur Quelque peu bloqué à Salzbourg Qui va chercher à s'imposer en France De son mètre 81 Il est un joueur capable de jouer sur l'aile Mais meilleur dans l'axe Qui sait résister au duel Rapide Qui n'hésite pas à porter le ballon Que soit son pied droit comme gauche Pour gagner du terrain Lui aussi va devoir travailler son joueur aérien Améliorer ses choix Mais il est très intéressant Donc quitte l'air au poste Côté ilier gauche Après de longues négociations Keito Nakamura rejoint l'équipe Il est le pendant à Junya Ito Que Reims n'avait pas Aucun des iliers gauches de l'effectif N'avait convaincu l'an dernier d'ailleurs Même Mizan Maolida Un pari N'avait pas non plus été performant Depuis janvier Le bel japonais étant pour parler avec Reims Leil avait aussi tenté Mais la direction aura eu le dernier mot Avec Keito Le club s'offre une solution Au problème offensif du club Il est parfait pour le côté gauche Du 4-2-3-1 de Real Steel Il s'offre d'une saison à 17 buts Et 8 passes-dits en Autriche Et en tant qu'ilier faux pied Il a montré qu'il était capable D'éliminer son vis-à-vis Pour rentrer intérieur et marquer Tout comme de rentrer pied gauche Et marquer aussi Un sacré coût pour 10 millions Mais ce n'est pas la seule reprise à gauche Puisque le club est en train de finaliser Mohamed Darami Bon c'est déjà fait Mais j'ai écrit cette vidéo il y a longtemps aussi Mais on veut pas Pas au niveau de l'Ajax Chez qui il aura passé une saison blanche Son prêt à Copenhague lui aura permis de se relancer Il est bon Il est prometteur Il a une bonne frappe Il est rapide Il a une vraie qualité Pour trouver ses partenaires dans la surface Mais il devra absolument être bien accompagné J'ai des doutes Le prix est élevé Mais je pense que c'est une énorme opportunité Pour lui de s'établir dans un club du top 5 C'est un pari J'aime beaucoup le joueur A voir si Will Seal et son staff Sourront le mettre dans les meilleures dispositions Normalement il y aura une recruse supplémentaire Pour pallier au départ de Kai Just et Flip Pour l'instant ça parle de Glenn Camara Mais perso je trouve que l'effectif Avec tous ces joueurs est déjà bien rempli Avec un tel mercato Reims veut grandir Veux passer à la prochaine étape Et difficile de ne pas être optimiste Avec l'OL qui perd le look et bas Une place dans le top 8 de Ligue 1 vient de se libérer Et je pense que Reims est un vrai prétendant cette saison L'effectif reste à son bas en termes d'âge Reims n'oublie pas sa stratégie Et veut toujours devenir un club Qui permet à ses jeunes joueurs d'éclore Tout en restant compétitif Une sorte d'Ajax français Comme il l'explique dans le livre de Max Vandrel Sur Twitter Je connais Petite dédicace parce qu'il m'a aidé Un projet ambitieux basé sur un centre de formation performant Et sur un excellent scouting Qui va devoir monter d'un cran cet été en termes de résultat Outre la Ligue 1, l'objectif second terme et tout aussi important Sera d'aller le plus loin possible en coupe C'est un objectif important puisque c'est fixé par le président Avec cet excellent recrutement rempli de promesses Offrant de la flexibilité au jeu de Will Steel Le Belge va pouvoir surprendre les coachs Qui ont compris que Reims avait du mal à l'époque Dans certaines phases de jeu Notamment avec Ballon Un club tenu par des entrepreneurs locaux Une rareté qui est aujourd'hui bien partie Pour être l'équipe surprise de cette saison de Ligue 1 Pendant que Nantes et sa gestion catastrophique Par exemple Va devoir lutter contre le maintien Le travail paye Et j'espère pour Reims qu'ils sauront le montrer En tout cas J'espère que vous allez la suivre avec moi Je vais laisser